salut tout le monde c'est AK36AW pour la troisième partie de ce walkthrough sur Far Cry 4 je ne sais pas spécialement pourquoi mais la sauvegarde m'a ramené quelques instants avant la fin de la vidéo précédente du coup ça fera un petit rappel et je vais jeter l'arc recourbé vu qu'on va avoir besoin d'être en minimum discret vendre ça mon frère il faut qu'on parle qu'est ce qui se passe je dois aller à banapour et amita se concentre sur l'avant-poste toi il faut que tu nous aides avec les otages je sais que je t'en demande beaucoup mon frère mais il faut les sauver avant qu'on reprenne l'avant-poste mais amita a dit l'avant-poste est important mais notre priorité doit être la vie de ces otages le peuple du kirat dépend du sentier d'or pour sa protection on ne peut pas les abandonner libère les otages mon frère alors ici on va devoir sauver quatre otages enfin au moins deux et le petit souci en fait c'est que ouais c'est bien ils ont mis en système de discrétion mais dès qu'un ennemi vous repère tous les autres ennemis savent instantanément que vous êtes là et ce même si vous tuez le mec qui vous perd en même temps qu'il vous perd il n'a pas le temps de tirer une balle il n'a rien dit il n'a rien fait c'est déjà trop tard les autres ennemis vont tuer les otages oh 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les otages sont sauvés, Saval. Tu honores le nom de ton père, Edjay. C'est ce qu'il cherchait à accomplir en fondant le Sentier d'Or. Aider son peuple. Écoute, moi je suis pas venu là pour mon père. Ni pour tout ça. Tu peux vraiment être utile, mon frère. Regarde tout ce que t'as fait. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais en aidant le Sentier d'Or, tu arriveras à l'Akshmana. Je te le promets. On trouvera ensemble. Merci, Saval. Ouais, c'était une bonne grosse séance de négociation, ça. Edjay, c'est Amita. Je sais que Saval t'a envoyé libérer les otages au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. Je comprends. T'es nouveau ici et Saval peut être très persuadif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant, je dois briefer mes soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi ? De pleurs. Ils n'aiment pas perdre tes joueurs. Ah, Edjay. On avait un plan. Et maintenant, il est venu. Il faudra un bout de temps avant de pouvoir réattaquer Paul. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. Ah, si je peux empêcher ça. Edjay. Attaquer l'avant-poste tout seul, c'est du suicide. Attends qu'on puisse t'envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. Edjay, non, non. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Oui, c'est l'animage ! Je me déplace, Amita. Je me déplace, Amita. Un éléphant ! 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 Un éléphant qui nous charge ! Restez sur vos gars ! Si je vous dis déjà, on sort dans un petit peu les goûts de capturer les renforts discrètement, donc on n'aura pas une bonne arme discrète. Un éléphant ! Un éléphant ! Un éléphant ! Un éléphant ! D'abord les otages, maintenant l'avant-poste. Tu n'écoutes vraiment rien, Edjay, mais je dois admettre que... tu as fait du bon travail. Merci. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Ta mère serait fière. Tu veux aller où, déjà ? À Lakshmana ? Hum. Le voyage ne sera pas simple. Le nord est aux mains de Pagan Min depuis des années, et ici, on se bat comme on peut. J'ai promis à ma mère de rapporter ses cendres. C'est sa dernière volonté. Réfléchis bien, Edjay. Ta mère savait exactement ce qui se passerait à ton arrivée au Kirat. Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Ta présence ici, et l'aide que tu apportes, ne sont pas un hasard. Bas-toi avec nous, Edjay. Rejoins le Sentier d'Or, et je te le promets, tu exauceras le dernier vœu de ta mère. Que ce soit en dispersant ses cendres à Lakshmana, ou en réalisant quelque chose de plus grand. Est-ce que mes parents ont vraiment fondé le Sentier d'Or ? Oui, c'est vrai. Ils voulaient libérer le Kirat du régime de Min. Tu as l'occasion de nous aider à finir ce qu'ils ont commencé. Alors, réfléchis bien, Edjay. Maman. Je crois qu'il vais rester. Oui, c'est bien sympa, ça. Alors ici, on va prendre ça, qui va nous permettre de récupérer 4 barres de santé, grâce aux seringues. Tout est fini ! Oh merde, non ! On a loupé le meilleur ! On s'est déjà vus ? Ah ouais ! Je suis la cavalerie, mec ! Moi, je voulais débarquer ici en faisant mon clé de tistoude. Ah, je suis le Urk. On m'a parlé de toi, mec. Tu putes tout le monde, on t'appelle le Vénère, ouais. Alors je suis là parce que toi et moi, ensemble, on va mettre une putain de branlée au Sentier d'Or, au plein dans sa gueule ! En espèce d'abruti, c'est nous, le Sentier d'Or ! Hé ! Moi, pas entraver ce que tu racontes, parce que moi, pas parler ta langue ! Je crois que ce que tu voulais dire, c'est que... c'est l'armée royale qui va se prendre une branlée. Nous, c'est le Sentier d'Or. Non, tu déconnes ? Ces types me regardaient tous d'un sale oeil dès que je bavais sur le Sentier d'Or, du coup, je comprends mieux. Ok. Hé, ben, plombé ! Cavalerie préventive, hé, ouais ! T'as besoin d'aide, t'appelles, on fonce et on t'aide ! Waouh, le... 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 Ah, merde ! Sentier d'Or. Ceux du Sentier d'Or, c'est ça. Toi et moi, mec, on est des vrais, des durs, des tatoués, on vient rêve, allez, check, mon gars ! Boum ! Dis donc, j'ai la fuite, mais toi, t'as pas la patate. C'est pas grave, t'as peut-être un peu pris ton temps, mais bon, t'es là, et ça, tu vois, je respecte. Tu me promets qu'on se verra bientôt. Ok ? Vive le Sentier d'Or, mon pote ! Wouh ! Ok, bon. Cet endroit appartient désormais au Sentier d'Or. Euh, là ? Oh ! J'ai hâte de ne reviendriez jamais ! Et en m'éloignant un petit peu, le buzzer à spawn, ce qui va nous permettre de capturer les tours radio un petit peu plus facilement. Oui, parce que, en fait, ici, pour un petit peu me faciliter la vie, je vais commencer à capturer des tours radio. Comme ça, on aura la map. Non, non ! Il est frappé ! Sous-titrage ST' 501 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 Le truc c'est qu'il faut pas trop s'éloigner du camion sinon il va disparaître. Là j'ai un p'tit haut. On va monter. Bon voilà les aigles. Et ils ont de la vie en plus ces amphorées. Finissons-y. Maintenant ! On peut pas être tranquille 30 secondes dans ce jeu. Ici Rabir et Rana au micro de Radio Fekirat. Soyons clairs, camp de rééducation, travail forcé, violence policière, guerre civile, les temps sont durs mes frères et soeurs du Kirat, mais qui est responsable de nos malheurs ? Le Rhino tout prêt. Un Rhino ! Il tue l'otage. Et un petit conseil, ne vous croyez pas en sécurité dans un véhicule face à un Rhino. Vous écoutez Radio Fekirat. Comme vous le savez, Pagan se sert de l'ancien distributeur de thé local, Kirati, comme centre de trafic d'opium pour bol de pleurs. Content de te voir ! Eh ben, c'est réciproque. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Par contre, il y a mon merdé, je sais. J'ai tué le gunner, c'est tout ça. J'ai tué le gunner, c'est tout ça. Vous êtes branché sur Radio Fekirat. Ici Rabir et Rana. Bon, je voudrais vous parler d'Amita. Une guerrière intrépide. Un chef... ... 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 Qu'est-ce qu'il faut également ? Sac de munitions, des pots de sanglier, ça n'est pas du luxe. Pour l'instant on ne peut pas en transporter des masses. On a peur là. Si je vais en hélico je risque à nouveau de ne pas laisser le temps au jeu de spawner les bestioles. On va en rester là avec cette vidéo. Je vais retourner à la planque la plus proche et on en restera là. Voilà donc bientôt le guerrier. Ce serait vraiment bien. Et donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook ou sur Twitter pour vous tenir au courant. Et sur Twitch pour suivre mes lives. Sur ce à plus tout le monde et bon frag.